Bonjour, pour aujourd'hui nous allons lire les chapitres 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 De l'oeuvre de Victor Hugo, c'est-à-dire le dernier jour d'un condamné Donc le narrateur personnage, c'est-à-dire le condamné, se trouve à Bicêtre Dans la prison de Bicêtre Cela fait 5 semaines qu'il y séjourne, c'est-à-dire cela fait 5 semaines qu'il se trouve à Bicêtre Cela fait 5 semaines qu'il a été condamné à mort Il nous a relaté dans le deuxième chapitre, c'est-à-dire le chapitre précédent Comment il a été condamné à mort Donc dans ce troisième chapitre Le condamné va tout simplement nous expliquer que tout le monde est condamné à mort Sauf que lui, il sait très bien quand et où Et qu'il ne lui reste pas vraiment beaucoup de temps avant sa mort Par contre les autres personnes, c'est-à-dire tout le monde est condamné à mort Mais avec un... donc on ne sait pas quand, on ne sait pas où Donc c'est une condamnation à mort qui est en sursis Voilà, donc condamné à mort Et bien, pourquoi non ? Les hommes, je me rappelle l'avoir lu dans je ne sais quel livre Où il n'y avait que cela de bon Les hommes sont tous condamnés à mort avec des sursis indéfinis Qui a-t-il donc de s'y changer à ma situation ? Depuis l'heure où mon arrêt m'a été prononcé Combien sont morts qui s'arrangeaient pour une longue vie ? Combien m'ont devancé qui, jeune, libre et sain ? Comptez bien aller voir tel jour tomber ma tête en place de grève Combien d'ici, là, peut-être, qui marchent et respirent au grand air Entrent et sortent à leur gré et qui me devanceront encore Et puis, qu'est-ce que la vie a donc de si un regrettable pour moi ? En vérité, le jour sombre et le pain noir du cachot La portion de bouillon maigre puisée au baquet des galériens Être rudoyer, moi qui suis raffiné par l'éducation Être brutalisé des guichutiers et des gardes-chourmes Ne pas voir un être humain qui me croit digne d'une parole Et à qui je le rende, sans cesse tressaillir Et de ce que j'ai fait et de ce qu'on me fera Voilà à peu près les seuls biens que puisse m'enlever le bourreau Ah, n'importe, c'est horrible C'est-à-dire, il ne va rien perdre quand il va mourir Parce que la vie qu'il mène dans sa cellule n'est pas regrettable Dans le chapitre 4, il va nous faire la description de la voiture Qu'il a transportée du tribunal à la cancergerie La voiture noire me transporta ici Dans ce hideux bicêtre Vu de loin, cet édifice a quelque majesté Il se déroule à l'horizon Au front d'une colline Et à distance garde quelque chose de son ancienne splendeur Un air de château du roi Mais à mesure que vous vous approchez Le palais devient masure Les pignons dégradés blessent l'œil Je ne sais quoi de honteux et d'appauvri S'allient ces royales façades On dirait que les murs ont une lèpre Plus de vitres, plus de glaces aux fenêtres Mais de massifs barreaux de fer entrecroisé Auquel se colle ça et là Quelques haves figurent d'un galérien ou d'un fou C'est la vie vue de près Voilà, donc c'est une description de la voiture Mais également, pardon, c'est la description aussi de bicêtre Vu de loin, qui apparaît comme un édifice Comme un bâtiment majestueux Mais aussi vu de près C'est-à-dire quand on s'approche On remarque très bien que ça devient horrible Que ça devient noir Qu'il n'y a plus de vitres Il n'y a plus de fenêtres Et ça devient vraiment effrayant Chapitre 5 Donc, à peine arrivé Des mains de fer s'emparèrent de moi Les mains de fer, c'est-à-dire des menottes On multiplia les précautions Point de couteau Point de fourchette Pour mes repas La camisole de force Une espèce de sac de toile à voilure Emprisonna mes bras On répondait de ma vie Je m'étais pourvu en cassation Donc, je m'étais pourvu en cassation C'est-à-dire que le narrateur a fait appel Faire appel C'est-à-dire, il n'a pas accepté La sentence de On va dire De la cour de première instance Eh bien, il a fait appel C'est-à-dire, il a demandé Qu'on le refasse encore condamner C'est-à-dire qu'on reprend sa condamnation Et qu'il espère une autre sentence On pouvait avoir pour 6 ou 7 semaines Cette affaire onéreuse Et il importait de me conserver Sain et sauf à la place de grève La place de grève, c'est-à-dire Le lieu où il va être exécuté Les premiers jours, on me traita Avec une douceur qui m'était horrible Douceur, horrible, antithèse Les égards d'un guichetier Sont l'échafaud Par bonheur, au bout de peu de jours L'habitude reprit le déçu Ils me confondirent avec les autres prisonniers Dans une commune brutalité Et n'eurent plus de ces distinctions Inaccoutumées de politesse Qui me remettaient sans cesse Le bourreau sous les yeux Ce ne fut pas la seule amélioration Ma jeunesse, ma docilité Les soins de l'aumônier de la prison Et surtout quelques mots en latin Que j'adressais au concierge Qui ne les comprit pas M'ouvrir la promenade une fois par semaine Avec les autres détenus Et firent disparaître la camisole Où j'étais paralysé Après bien des hésitations On m'a aussi donné de l'encre Du papier, des plumes Et une lampe de nuit Tous les dimanches Après la messe On me lâche dans le préau À l'heure de la récréation Là, je cause, je parle Avec les détenus Il le faut bien Ils sont bonnes gens Les misérables Ils me comptent leur tour Ce serait à faire horreur Mais je sais qu'ils se vantent Ils m'apprennent à parler argot Arouscaillé bigorne Comme ils disent C'est toute une langue hantée Sur la langue générale Comme une espèce d'excroissance hideuse Comme une verrue Quelquefois Une énergie singulière Un pittoresque effrayant Il y a du résiné sur le tintamarre C'est-à-dire Ça c'est en parlant argot Et cela veut dire Il y a du sang sur le chemin Épouser la veuve C'est-à-dire être pendu C'est-à-dire être pendu C'est la potence Donc c'est-à-dire mourir Comme si la corde du gibet Était veuve de tous les pendus La tête d'un voleur A deux noms La sorbonne Quand elle médite Raisonne Et conseille le crime La tranche Quand le bourreau la coupe Quelquefois de l'esprit De votre ville Un cauchemire d'osier Une hôte du chiffonnier La menteuse C'est-à-dire la langue Et puis partout A chaque instant Des mots bizarres Mystérieux Lait Et sordide Venu On ne sait d'où Le tol C'est-à-dire le bourreau La conne La mort La placarde La place des exécutions On dirait des crapauds Et des araignées Quand on entend parler cette langue Cela fait l'effet de quelque chose de sale et de poudreux D'une liasse de haillant Que l'on secourait devant vous Du moins ces hommes-là me plaignent Ils sont les seuls Les geôliers Les guichetiers Les porte-clés Je ne leur en veux pas Je ne les déteste pas Je ne les ai pas Cause et rit Et parle de moi Devant moi Comme d'une chose Et bien dans le chapitre 5 Le narrateur Est en train De nous raconter Comment Les 5 semaines Qu'il a vécu À Bicêtre Se sont passées C'est-à-dire Comment il a passé Ces 5 semaines Comment il a pu avoir De l'encre Et des plumes Pour l'écriture Comment Il a été Accueilli À Bicêtre Et comment Il a pu se familiariser Un petit peu Avec les détenus Et avec les geôliers Chapitre 6 Donc puisqu'il a eu L'encre Et les plumes Puisqu'il a le pouvoir D'écrire Et bien Dans ce chapitre C'est-à-dire le chapitre 6 Il va essayer De nous expliquer D'où vient cette idée D'écrire Pourquoi écrire Qu'est-ce qu'il va écrire Donc on peut appeler Donner un titre À ce chapitre Et dire Les raisons De l'écriture Vraiment Qu'est-ce qui le pousse À écrire Je me suis dit Puisque j'ai le moyen D'écrire Pourquoi Ne le ferais-je pas Mais quoi écrire Pris entre Quatre murailles De pierres Nues Et froides Sans liberté Pour mes pas Sans horizon Pour mes yeux Pour unique distraction Machinalement Occupé tout le jour À suivre La marche lente De ce carré blanchâtre Que le Judas De ma porte Découpe Vis-à-vis Sur le mur Sambre Et comme je le disais Tout à l'heure Seul à seul Avec une idée Tout à l'heure C'est-à-dire Dans le premier chapitre Seul à seul Avec une idée Une idée de crime Et de châtiment De meurtre Et de mort Est-ce que je puis Est-ce que je puis avoir Quelque chose à dire Moi Qui n'ai plus rien À faire Dans ce monde Et que trouverais-je Dans ce cerveau flétri Et vide Qui vaille la peine D'être écrit Pourquoi non ? Si tout autour de moi Est monotone Et décoloré Y a-t-il pas au moins Une tempête Une lutte Une tragédie Cette idée fixe Qui me possède Ne se présente-t-elle Pas à moi À chaque heure À chaque instant Sous une nouvelle forme Toujours Plus hideuse Et plus ensanglanté À mesure Que le terme approche Le terme C'est-à-dire La fin Que la fin approche Pourquoi n'essayerais-je pas De me dire à moi-même Tout ce que j'éprouve De violent Et d'inconnu Dans la situation Abandonnée Ou me voilà C'est-à-dire Il va parler à soi-même Et ceci Peut Soulager un petit peu Les souffrances Qu'il ressent Certes La matière est riche Et si abrégée Que soit ma vie Il y aurait bien encore Dans les angoisses Dans les terreurs Dans les tortures Qui la rempliront De cette heure À la dernière De quoi user Cette plume Et tarir Cet encrier D'ailleurs Ces angoisses Le seul moyen D'en moins souffrir C'est de les observer Et les peindre M'en destrira Donc la première raison C'est-à-dire Pourquoi il décide D'écrire Et bien C'est C'est que L'écriture Va lui permettre De se distraire D'échapper À cette souffrance Et puis Ce que Donc maintenant Il va parler De la deuxième Raison d'écriture Et de Ce qui le pousse Encore à écrire Et puis Ce que j'écrirai Ainsi Ne sera peut-être Pas inutile Ce journal de mes souffrances Donc il appelle Le journal Son journal intime C'est-à-dire Ce qu'il est en train d'écrire Le journal de mes souffrances C'est-à-dire Il va raconter Ses souffrances Heure par heure Minute par minute Supplice par supplice Si j'ai la force De le mener Jusqu'au moment Où il me sera Physiquement impossible De continuer C'est-à-dire Si j'arrive À écrire Jusqu'à ma mort Cette histoire Nécessairement Sans doute Elle est inachevée Elle n'est pas finie Mais aussi complète Que possible De mes sensations Est-ce que ça ne va pas porter Avec elle Un grand et profond Enseignement C'est-à-dire Que ça peut donner Une leçon Aux personnes Qui sont responsables Y aura-t-il pas Dans ce procès verbal De la pensée agonisante Dans cette progression Toujours croissante De couleurs Dans cette espèce D'autopsie intellectuelle D'un condamné Plus d'une leçon Pour ceux qui condamnent Peut-être Cette lecture Le rendra-t-elle La main moins légère Quand il s'agira Quelques autres fois De jeter une tête Qui pense Une tête d'homme Dans ce qu'ils appellent La balance De la justice Peut-être N'ont-ils Jamais réfléchi Les malheureux A cette lente succession De tortures Que renferme La formule expéditive D'un arrêt de mort Se sent-il jamais Seulement Arrêté A cette idée Poignante Que dans l'homme Qu'il retranche Il y a Une intelligence Une intelligence Qui avait compté Sur la vie Une âme Qui ne s'est point Disposée Pour la mort Non Il ne voit Dans tout cela Que la chute Verticale D'un couteau triangulaire Et pense Sans doute Que pour le condamner Il n'y a rien Avant Il n'y a rien Après Ces feuilles Les détromperont C'est-à-dire Détromperont C'est-à-dire Ils vont leur montrer La vérité La réalité Voilà C'est-à-dire que Par le moyen De 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 ce qu'il va écrire De ce qu'il va raconter Eh bien Ça va Ça va permettre Au juge Au grand Au responsable D'ouvrir Grand Les yeux Et De voir Vraiment La réalité D'en face Et de voir Vraiment De comprendre Qu'il ne faut pas Condamner quelqu'un À mort Ces feuilles Les détromperont Publiées Peut-être C'est-à-dire Ces feuilles Si j'arrive Si elles peuvent Être publiées Un jour Elles arrêteront En quelques moments Leur esprit Sur les souffrances De l'esprit Car ce sont celles-là Qu'ils ne soupçonnent pas Ils sont triomphants De pouvoir tuer Sans presque faire mourir Le corps Et C'est bien de cela Qu'il s'agit Qu'est-ce que la douleur physique Près de la douleur morale C'est-à-dire Ils sont fiers De faire tuer les gens Sans les faire souffrir Physiquement bien sûr C'est-à-dire Rien qu'ils se gandent Rapidement Et la tête est coupée Mais là Il se pose la question Vraiment Quelle est la douleur La plus Intense Qui fait encore Plus mal Et bien c'est là C'est ce qu'on ressent C'est cette souffrance On va dire Morale D'accord C'est pourquoi Il se pose la question Qu'est-ce que la douleur physique Près de la douleur morale C'est-à-dire La douleur morale Est plus Plus forte Et plus intense Horreur et pitié Des lois faites ainsi Un jour viendra Et peut-être Ses mémoires Derniers confidants D'un misérable Y rend T'ils contribuer A moins qu'après ma mort Le vent Ne joue Dans le préau Avec ses morceaux De papier Souillé de boue Ou Qu'il n'aille pourrir A la pluie Collé en étoile A la vitre cassée D'un guichetier Donc voilà Si ces feuilles Sont publiées Et bien Il va contribuer A mettre un terme A cette torture C'est-à-dire A la condamnation A mort C'est-à-dire A faire comprendre A aux gens Vraiment que Le condamné Il souffre Tellement Moralement Et psychiquement Avant d'être Exécuté Chapitre 7 Que ce que j'écris Ici Puisse être Un jour Utile A d'autres Que cela Arrête le juge Prêt à juger Que cela Sauve des malheureux Innocents Ou coupables Voilà Donc ça C'est la raison Ça c'est le but Qu'il cherche De l'agonie De l'agonie De l'agonie A laquelle je suis Condamné Pourquoi A quoi bon Qu'importe C'est-à-dire Si je réussis A Convaincre Les gens Que c'est difficile Que les personnes Condamnées à mort Souffrent Tellement Ils agonisent Même avant de mourir Et bien Qu'est-ce que je vais gagner Quand ma tête Aura été coupée Qu'est-ce que cela Me fait Qu'on en coupe D'autres C'est-à-dire Il ne va rien gagner Est-ce que vraiment J'ai pu penser Ces folies Je t'ai Bas l'échafaud Après que j'y aurai monté Je vous demande Un peu Ce qui m'en Reviendra Quoi Le soleil Le printemps Les champs Pleins de fleurs Les oiseaux Qui s'éveillent Le matin Les nuages Les arbres La nature La liberté La vie Tout cela Tout cela N'est plus à moi Ah C'est moi Qu'il faudrait sauver Est-il bien vrai Que cela ne se peut Qu'il faudra mourir demain Aujourd'hui peut-être Que cela est ainsi Oh Dieu L'horrible idée A se briser la tête Au mur de sang Cachou Chapitre 8 Qu'entends ce qui me reste C'est-à-dire Le narrateur décide De compter Les jours qui lui restent Trois jours de délai Après l'arrêt prononcé Pour le pourvoi en cassation Huit jours d'oubli Au parquet De la cour d'assises Après quoi Les pièces Comme ils disent Sont envoyées au ministre 15 jours d'attente Chez le ministre Qui ne sait seulement pas Qu'elles existent Et qui cependant Est supposé les transmettre Après examen A la cour de cassation Là Classement Numérotage Enregistrement Car la guillotine Est encombrée Et chacun ne doit passer Qu'à son tour 15 jours Pour veiller à ce qu'il ne vous soit pas fait De passe 3 Enfin La cour s'assemble D'ordinaire Un jeudi Rejette 20 pourvois en masse Et renvoie le tout Au ministre Qui renvoie au procureur général Qui renvoie au bourreau Trois jours Le matin Du quatrième jour Le substitut Du procureur général Se dit En mettant sa cravate Il faut pourtant Que cette affaire finisse Alors Si le substitut Du greffier N'a pas Quelques déjeuners D'amis Qu'il empêche L'ordre d'exécution Est minuté Rédigé Mis honnête Expédié Et le lendemain Dès l'aube On entend Dans la place de grève Clouer une charpente Et dans les carrefours Hurler à pleine voix Des crieurs Enroués En tout 6 semaines La petite fille Avaient raison Or Voilà 5 semaines Au moins 6 peut-être Je n'ose compter Que je suis dans ce cabanon De bicêtre Et il me semble Qu'il y a 3 jours C'était jeudi Voilà C'est à dire que son heure approche Il ne lui reste pas Beaucoup de temps C'est à dire que la petite fille Dont il a parlé Dans le deuxième chapitre A la fin du deuxième chapitre Avaient vu Juste Avaient raison Je viens de faire Donc Neuvième chapitre Je viens de faire mon testament A quoi bon Je suis condamné au frais Et tout ce que j'ai Y suffira à peine La guillotine C'est fort cher Je laisse une mère Je laisse une femme Je laisse un enfant Une petite fille De 3 ans Douce Rose Frêle Avec de grands yeux noirs Et de longs cheveux Châtains Elle avait 2 ans Et 1 mois Quand je l'ai vue Pour la dernière fois Ainsi Après ma mort 3 femmes Sans fils Sans mari Sans père 3 orphelines De différentes espèces Trois veuves Du fait De la loi J'admets que je sois Justement puni C'est à dire Acceptant vraiment Que je suis Justement Puni Ces innocentes C'est à dire Ces 3 femmes Quand elle fait N'importe On les déshonore On les ruine C'est la justice Ce n'est pas Que ma pauvre Vieille mère M'inquiète Elle a 64 ans Elle mourra Du coup Ou si Elle va Quelques jours Encore Pourvu Que jusqu'au Dernier moment Elle ait Un peu de cendre Chaudes Dans sa chaufferette Elle ne dira rien Ma femme Ne m'inquiète pas Non plus Elle est déjà D'une mauvaise santé Et d'un esprit Faible Elle mourra aussi A moins qu'elle ne devienne Folle On dit que cela fait vivre Mais du moins L'intelligence Ne souffre pas Elle dort Elle est comme morte Mais ma fille Mon enfant Ma pauvre petite Marie Qui rit Qui joue Qui chante à cette heure Et ne pense à rien C'est elle Ou bien c'est celle-là Qui me fait mal Donc le condamné Le narrateur personnage Ne s'inquiète pas Pour sa mère Ou bien sa femme Qu'il laisse derrière lui Mais il s'inquiète Surtout pour cette fille Donc pour sa fille Marie Qui a encore juste 3 ans Et qui deviendra orpheline Et qui ne sait même pas Ce qui se passe à cette heure-ci C'est-à-dire Elle est en train de rire Elle est en train de jouer Elle chante Elle est heureuse Elle ne sait même pas Que son père va être guillotiné Voilà Donc c'est la fin de la lecture Pour cette vidéo La prochaine fois On va essayer de lire Les chapitres 10, 11 10, 11 et 12 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada